Je crois que j'écris des films qui ressemblent véritablement à la vie que je mène. Allez c'est parti, action, 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 allez on s'amuse. Vous allez fouiller chez soi, je trouve que c'est presque de la politesse vis-à-vis du public. Ça veut dire, regardez, je vais vous parler de choses que j'ai ressenties, que j'ai pleurées. Tania Ardant, qui est un mélange de plein de choses que j'ai croisées, Daniel, Doria, Guillaume, sont des personnages, j'ai envie de dire, réels, de multiples réalités, mais réelles. Bon de con, on voit bien que c'est du vin, c'est quoi ça, vous voyez quoi là ? Voilà, avec ces scènes-là, je sens en elles un potentiel de rire, de violence, de traverser un certain nombre de couleurs. Concernant l'époque, vous avez une idée ? En fait, j'aime bien l'année 74. Je voulais un film qui a faim, qui a soif. Moi je suis fou du 19e, je suis fou des années 20. Ouais, filmer des uniformes, filmer des coiffures, rentrer dans tout ça, en tirer de l'humour, j'allais pas m'en priver. Je crois qu'il y a eu à un moment une espèce de confusion entre ce que l'on filmait et ce qu'on faisait, il y a eu quelque chose de très joyeux. C'est cadré ? Action ! Ok, ce serait bien qu'on fasse tout le film aujourd'hui, mais on ne ferait pas. Pour le fond. Et marque. Il faut qu'un scénario, une idée, elle soit suffisamment riche à travers plusieurs critères. Parce que parfois on peut avoir un thème, on peut avoir une problématique qui nous touche personnellement, mais à un moment donné qui n'offre pas une promesse de cinéma suffisante. Donc j'attendais, j'étais à l'affût de quelque chose qui à la fois viendrait taper dans quelque chose de personnel, voire même d'intime, de viscéral. Et en même temps qui soit exprimé par une histoire foisonnante, riche, qui vaille le coup, à la fois pour le spectateur, mais surtout pour moi, d'y passer autant de temps, d'y donner autant d'énergie qu'un film le demande. Ça, c'est pour toi. C'est quoi ? Pas cadeau. Tu vas. Merci. Bon, allez. Donc je suis parti, moi, de mon rapport très ambivalent avec la modernité, avec le progrès, avec toutes ces révolutions qui sont en marche. Dites, ça vous dérange pas de me dédiquer ici ce... Ah, mais pas du tout, au contraire. Avec ma mélancolie, ma nostalgie, celle de mes proches, celle de mes aînés, celle de mes parents. Votre nom, c'est Brigitte. C'est pour ma grand-mère, elle disait ça quand j'étais mou. Et vous, en ce moment, vous êtes sur quoi ? En ce moment, je suis sur une chaise. La première idée autour de laquelle je tournais depuis un moment, c'est le vertige que l'on peut ressentir face à l'accélération en ce moment, aux bouleversements politiques, technologiques, qui sont des bonnes nouvelles et qui, en même temps, sont extrêmement déstabilisantes pour des gens des générations précédentes et de la mienne également. Verrouillage des portes. Ta gueule, je pars à la voiture. Il s'agissait surtout pas de porter un jugement sur le progrès, de dire c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant ou ça sera mieux demain. Il s'agissait juste de prendre en compte cette situation. Tu veux pas regarder la route ? Mais j'ai pas besoin, c'est une Tesla, elle roule toute seule. Moi, ça me fait peur. Mais tout te fait peur, mon chéri. Souvent, les écrivains et les cinéastes auxquels je m'intéresse démarrent souvent un projet par une image. Et moi, cette image, c'était un homme largué dans le monde d'aujourd'hui et largué, y compris par la personne qu'il aimait, qui traverse un couloir chez lui et il ouvre une porte et derrière cette porte se trouve une pièce dans laquelle il a conservé les années 60 ou 70. Je ne savais pas encore à l'époque sur quelles années j'allais fixer son imagination et son repos. Et puis, cette idée en a emmené une autre. Et après, j'ai tiré les fils et assez rapidement, les personnages se sont mis en place. Et je me suis assez vite rendu compte que ça venait frapper des thématiques qui m'obsèdent depuis ma première pièce, en fait, qui sont celles du rapport et de la peur du désamour, de la peur de l'abandon, de la peur de l'effilochage. Je crois qu'elle me trompe. Non. Marianne ? Oui. Avec qui ? Tout le monde. Elle veut vivre, cette folle. Et toi, non ? Non. Et de l'envie très proustienne, qui est celui de la recréation du souvenir. Dans la séquence, vous voudriez incarné qui ? Ben, moi. Ah d'accord, donc vous voulez rester vous-même. Et finalement, c'est la métaphore des métiers qu'on fait, c'est-à-dire qu'on recrée ses souvenirs quand on fait un film, quand on fait une pièce. Sauf que là, le personnage participe à la recréation de ses souvenirs. Là, il signe pour retrouver un peu l'oxygène d'une époque qui était peut-être un peu plus clémente pour lui. Il dit à un moment donné, qu'est-ce qu'on vous aimait tant dans les années 70 ? Il blabla, des trucs, il raconte des choses, il s'accroche en effet à des raisons à la fois politiques, à téléphone portable, les gens se parlaient. Et puis à un moment, il a l'honnêteté de répondre. Et puis j'étais plus jeune. Ok. Bon, c'est formidable, c'est vraiment formidable. Ok, super. Super. Je ne voulais pas filmer l'aigreur ou la nostalgie vindicative. Je voulais filmer une émotion. Et montrer comment, par le souvenir, le personnage de Victor, reprendreait goût et reprendreait vie dans le présent. Tu critiques tout, tout, et moi ça me détruit. Au début c'était marrant, mais ça fait trop longtemps. En fait, tu sais quoi ? En fait, tu sais quoi ? Je crois que tu es vivant depuis trop longtemps. Ça c'est une réplique que je suis très fier de vrai. Oui. En fait, tu sais quoi ? Je crois que tu es vivant depuis trop longtemps. Je te vire mon chéri, c'est affreux mais c'est la vie. Je te vire, tout le monde te vire. T'es l'archéty du mec viré. Donc je lui ferais dire, lui arrête de boire, elle je bois, je vis, j'annonce. En fait, l'idée est comme un jouet, comme un jouet, comme une pièce en pièce détachée, comme un puzzle que tu arrives ou non, qui est plus ou moins difficile. Celle-ci, ça a été très joyeux. J'ai souvent eu l'impression que cette histoire était gentille avec le scénariste que je suis. Daniel Auteuil, action ! Victor, qui est joué par Daniel Auteuil, c'est celui qu'on suit, c'est celui qu'on doit comprendre, qui nous prend par la main. Vous aimeriez commencer quand ? En ce moment, je n'ai pas d'obligation, je n'ai plus rien dans la vie alors. On l'accompagne dans son échec, dans ses émerveillements, dans sa jeunesse retrouvée, etc. Moi, je teste un livre en papier, il suffit de tourner la page pour connaître la suite, c'est assez rigolo. On entend souvent des metteurs en scène dire ça, mais j'ai l'impression que ça se ressent quand on voit un peu le film. Ça a été une rencontre incroyable entre le personnage et l'acteur. Daniel, il a vécu le film. Je pense que tu continues à soigner cette espèce d'ordure qui m'a viré du journal. Tu as lâché tous tes patients. Et tu peux psychanalyser le type qui m'a mis au chômage ? C'est un homme très discret, très élégant. Mais nous deux, quand même, on échangeait le matin au maquillage, j'allais le voir. Salut mon grand, ça va ? Ça va, oui, ça va. Il y avait énormément de ramifications. Certaines qu'il m'a confiées, comme un jeune camarade, et d'autres qu'il préfère regarder pour lui. On avait dit pas les copines. Non, mais cette copine-là, elle est vraiment bonne. La salope ! Non, grosse pute. Si je me souviens bien, il n'a pas traité de salope, il n'a traité de la consuline. Mais il était très habité, très habité. Je l'ai vu à son implication, je l'ai vu à sa manière de toujours demander la prise supplémentaire. Vous êtes qui, vous ? Moi ? Personne. Ok, coupé. Ben, il était très bien, on la redouble. Attentif toujours au fait que je sois parfaitement exigeant et content. Se disant, oh là là, ne me fais pas faire un truc un peu moins bien que ce que je pourrais. C'était un jeune acteur sur ce film-là. Donc moi, c'était très bouleversant. Tu sais, moi, j'aime bien dessiner avec un crayon, peindre avec de la peinture. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que tu m'embrasses avec ta bouche. Touche-toi avec ta main. On la double ! Super, bravo ! Fanny, ça fait partie des couleurs du film qui étaient déjà sur la toile au départ. Il fallait de toute façon que Fanny Ardent soit dans mon prochain film. Action ! Il s'est agi de faire honneur à la pluralité de sa personnalité, enfin la luxuriance de sa personnalité. Mais je suis grand-père et tu es grand-mère ! Oui, mais moi, j'en ai pas l'air ! Super, oh là ! Super ! Son émotion, sa sincérité, son énergie, son désespoir, sa folie douce. Plus personne n'achète de livres. Plus personne n'achète tes livres. Ce qui était difficile avec Fanny, c'est que c'est la seule qui parfois était un peu exaspérée par son personnage. Arrête de boire. Je bois, je vis, j'avance. Super, elle est bonne, c'est bon pour moi. Elle l'a trouvée trop dure. Je n'ai cessé de lui dire, non, ça n'est jamais de la méchanceté. C'est de la peur, c'est de la rancune, c'est du désespoir. Tu veux plus qu'on dorde ensemble ? Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi. C'est la peur de la mort qui anime le personnage de Fanny. Le personnage de Daniel est dans l'envie de paix et de légèreté retrouvée. Fanny, elle, elle reste dans le présent parce que c'est la peur de crever. Mon libraire a fermé, mon disquaire a disparu et mes dessins sont vendus sur des sites d'antiquité. Parce qu'il y a d'autres choses maintenant ! Oui, mais moi, ces choses-là, je ne les aime pas. Alors, dégage ! Elle n'avait aucun problème avec la deuxième partie du film, avec certains endroits et tout ça. Il y a eu à un moment toutes les scènes dans l'appartement, tout ça, où elle est particulièrement virulente. Là ! Là ! Allez, je t'en prie ! Ça nous faisait beaucoup rire d'ailleurs, parce que moi, ça fait partie de mon humour. On dit des choses atroces, parfois, et bon. Et donc, on se balade un peu entre les deux à ce moment-là. Et elle me dit, mais je ne peux pas dire une chose pareille à un homme, c'est dégueulasse. Marianne, je pars. Je te jure, je vais partir. Mais j'attends que ça ! Mais ça n'a qu'une couleur de ton personnage. Bravo ! Mais quand même, Fanny, c'était parfaitement l'écho du personnage de Doria. Tu te calmes, j'arrive ! Tu fermes la porte, tu fermes là, et là, ça va commencer là. Ça pourrait paraître très simple, Doria, dans le personnage de Margot, puisque c'est un personnage qui lui colle assez facilement à la bio, mais pas forcément à la peau. Parce que Doria, sur Adelman, a prouvé qu'elle était étrangement plus à l'aise dans la composition que parfois dans des choses qui la concernent directement. Je vais chercher... Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas, un truc de... D'accord. Là, elle avait fait un chemin qui lui a permis de jouer ses propres sentiments, de reproduire des sentiments qui sont les siens, des colères qui sont les siennes, des disputes qu'on a eues. Coupée, super, on la double, elle est très bonne. C'est rigolo, on la double. Puisque c'est la partie quand même très autobiographique du film. Il faut que tu te soignes. Moi, il faut que je me soigne, moi ? Tu m'as pété le nez. Il y a toujours un détail, un regard que tu trouves faux, une réplique que j'ai mal dite. Je ne serai jamais comme tu veux. T'es la meilleure. Moi, ce qui m'a épaté, c'est qu'elle parvienne à se rejoindre elle-même davantage que sur le précédent tournage. Vous êtes comédienne ? Moi ? Vous devriez, je vous trouve très bien. Les quelques répliques que vous avez dites tout à l'heure, là. Elle est un peu honnête. Elle parle un peu d'elle. Et entre les deux, elle s'amuse un peu avec lui quand même. D'ailleurs, je me trouve charmant. Oui. Il y avait quelque chose, après l'émotion, qui a duré deux secondes. Tac ! Par exemple, je me trouve charmant. Ah oui, c'est grave alors. Le scénario reproduit un peu des moments difficiles, des moments douloureux qu'on a vécu ensemble sur le précédent tournage. Et ça s'est passé très bien. On n'était plus dans les mêmes rapports. Peut-être parce qu'on avait tous les deux passé un peu un baptême, un baptême de collaboration. Balade, mais balade un peu plus tonique. Mais ce qui est resté intact, voire même renforcé, c'est la confiance. Elle savait que j'essaierais de faire bon usage de mon exigence, de son exigence, de son jeu. Et moi, je savais que je n'avais peut-être pas besoin d'être aussi difficile pour parvenir à mes fins. Donc ça s'est fait de façon plus sereine. Et les partenaires ont aidé. Donc elle a beaucoup aimé que je sois là sans être là. Je me sentais libérés un peu. Moi pareil, j'ai besoin aussi d'avoir des producteurs comme François Croce et Denis Pinot-Valenciennes qui sont des accompagnateurs, des amis qui ont confiance. Avant même que j'ai dit devant eux, action. Et là, ils ne venaient que pour soutenir. Moi, ça me met très en confiance parce que j'ai autant le trac que les comédiens ou que le cadreur. On tremble un peu. Le client est en chemin. Ouais, on va pas tarder. Allez, on se met en place, s'il vous plaît. Quant à Guillaume, qui s'est invité un peu dans Ma chemise en jean, il a proposé des choses. Il a eu besoin de s'emparer du personnage. Et dans le film, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses personnelles. Parce que Guillaume Canet, par exemple, qui est une sorte de double, parfois je suis allé jusqu'à lui faire jouer avec Doria des répliques de situations que j'ai vécues avec Doria. Tu m'emmerdes. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai besoin de toi. Moi pas. Je veux plus te voir. C'est clair ? D'abord, c'est pas moi complètement. Et deuxièmement, Guillaume, de son propre... En tout cas, c'est ce qu'il a tout de suite dit en lisant le scénario, il trouvait totalement sa place. Parce que ça rejoignait aussi des choses qu'il avait vécues dans sa vie privée. Et mon rôle, ce serait quoi ? C'est pas mentalement. Tu fais trop bien, les grands amis. Garde ça pour tes poufias, ça. Guillaume, oui, il a fait son marché en m'observant. Et puis après, il a aussi inventé son histoire. Et bah c'est l'action. Comment il va faire pour retenir une femme pareille, le gars ? T'inquiète pas pour ça. On se coupe, s'il vous plaît. Il a mis des petites touches. Pas forcément des répliques, d'ailleurs. Parfois c'était un geste, c'était une nervosité, c'était un accessoire. Là on en fait une version, c'est bien la dernière réplique, mais peut-être qu'on en fait une version un tout petit peu moins content de lui. Quelque chose d'un tout petit peu plus touché et de content. Ouais. Je lance la répète. Ouais, il fonce. Ah c'est bien, c'est bien. Ça marche. Bah moi ça me va. Super. La dernière était bien. Moi Guillaume, j'ai passé mon temps à vouloir nourrir la séduction de son personnage. Je suis un peu inspiré d'ailleurs de François Truffaut, qui a bien connu Feliardant, qui est un homme qui souvent confessait aimer les actrices à travers la caméra. Voilà, le personnage qui est joué par Guillaume Canet a tendance à aimer très fort Margot, qui est joué par Doria, quand elle tourne. Je crois que t'as jamais été aussi belle. Et à un peu la négligé dans la vraie vie. Il ne vit pas. T'es magnifique Margot. T'es doux. Je pourrais te regarder jouer pendant des heures. Et elle ne cesse de lui rappeler de vivre. Donc il y a toute une variation comme ça, sur la réalité et la fiction dans le film. C'est de la flotte, putain. Mais tout est bidon en fait. Hein ? Ça c'est bidon. Ça c'est bidon. Ça c'est bidon. Tout, tout. Moi je suis bidon. J'ai eu énormément de chance, parce que je n'ai d'ailleurs eu envie aussi de travailler qu'avec des acteurs qui avaient envie de travailler avec moi. Parce que je trouve que ça fait gagner un temps considérable. Quand on a des acteurs motivés, qui respectent le scénario, et qui ont aimé en plus le film que j'avais fait avant, qui leur a donné envie de travailler avec moi. Vous avez demandé quel âge vous ? 25 ans. Et vous ? 18. Ah carrément. Oui, bah tant qu'on y est, pourquoi se priver ? Il n'y avait pas énormément de problèmes. Puisque, puisque dès la lecture, ils ont vu leur personnage, ils l'ont humé. Donc c'était très joyeux de ce côté-là. Alors les jeunes, je vous resserre ? Non, 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 merci. C'est effrayant, c'est moi les gens à la merde. Non, non, merci. C'est inept, tout ça, c'est inept. Les jeunes, si c'est pas rétique. Ah bah moi j'aime bien, j'adore. Et vous arrivez à y croire. Ah oui. Donc je n'ai pris de toute façon avec moi, que des acteurs pour qui j'ai de l'admiration, et dont l'estime est réciproque. C'est ça. Papa ! Papa ! Bonne soirée, hein ? Au revoir, à vous aussi. A vous aussi. On n'est pas assez payés pour faire des trucs comme ça. Bonne soirée. Bonne soirée, à vous aussi. Bonne soirée. Bonne soirée, à vous aussi. La scène de fin, par exemple, c'est une scène dont on parle beaucoup. On avait parlé en amont, et il savait depuis longtemps que j'attendais beaucoup de cette scène. Et comme on s'aime beaucoup, ils n'avaient pas forcément envie de venir en sifflotant. Un jour, je vais me réveiller. Mon fils ravi et chiant. Mon mari s'est déprimé. Et là, je vais péter les plombs. On a choisi à peu près la taille du cadre de l'un, du cadre de l'autre. Et puis je me suis installé comme un retraité derrière le combo. On a fait deux prises chacun. Et c'était bouleversant. Et vous allez regretter d'avoir péter les plombs ? Oui. Très fort. Parce que les acteurs donnent du talent à des répliques. Il se trouve qu'eux deux ont décidé de vivre un moment très rare là. Je ne sais pas à qui ils pensaient. Vous manquez. Moi ? Oui. Je ne sais pas à ce qu'ils s'évoquaient l'un à l'autre. Je vous connais à peine, mais vous manquez déjà. Pourquoi ? Ce que je sais, c'est qu'après, sans rentrer dans les détails indiscrets, on était très émus. Et on s'est dit, d'ailleurs, ça a été beaucoup de silence. Fanny est allée dans sa loge, Daniel est allée dans la sienne. Ils ont dit du bien de l'un et l'autre a dit du bien de l'autre. En disant, je viens de vivre quelque chose de très fort. Et elle m'a dit, c'est très étonnant et très intéressant de jouer cette scène avec Daniel Teuil. Le travail a été formidablement facilité, mais je pense la même chose d'une équipe. Le film était basé sur des parties prises qui se sont précises assez vite en préparation. Il faut que les scènes soient mises en scène. Par contre, il ne faut pas qu'elles se voient. Les mouvements ne doivent pas se voir. Nous, on avait des parties prises assez simples, toujours partant de l'idée selon laquelle la forme doit épouser le fond. C'est-à-dire que toute la partie contemporaine de Victor, de Daniel Teuil, où il est dans ce présent qui lui fait peur et qui devait exprimer une certaine anxiété. Désolé d'être con. Donc, on était à l'épaule. 2020, ça ne tremble pas, mais c'est dans une espèce d'inconfort. Et dès qu'il arrive dans les studios, on passe dans un registre qui est plus le mien, c'est-à-dire la dolly, le sted, des mouvements amples. Quelque chose qui donne le sentiment d'une forme de douceur, de confort, de simplicité, une certaine esthétique aussi. Ce bistrot, c'était ma vie, mon bureau, ma maison. J'aurais dormi sur une banquette si on me l'avait permis. Donc, reproduire tout ça dans un immense studio, puisqu'on a quand même reproduit un bout de ville. Mais alors, c'était très rigolo, parce que les grandes conversations qu'on avait, c'était qu'il fallait comprendre ce mélange que j'avais décidé entre achevé, pas achevé, studio, pas studio. C'est-à-dire que de temps en temps, quand Victor se balade, il faut qu'on croit qu'il y croit. Il faut qu'on soi-même qu'on rêve un peu et qu'on fantasme. Puis d'un coup, on passe de l'autre côté d'une feuille de décor et c'est bidon. Il n'y a rien. Et en fait, il y a des projecteurs au plafond. Donc, c'était ce dosage-là qui a été compliqué. On s'est beaucoup interrogés sur l'état de finition. On a donc opté pour des photos collées, mais avec juste assez de relief, finalement. Puis il y avait plein de trompe-l'œil. Donc, là où on vivait nous-mêmes une réflexion sur le cinéma, c'est qu'on passait son temps à se gourer. Et à ne plus trop savoir où on vivait, parce qu'il y avait des fausses perspectives. Le café était vrai. Le café a été totalement reproduit sur un café où j'ai eu mes habitudes dans le 11e pendant longtemps. Lui, tac, une assiette qui se pose. Oui, tac, on recule. Ils ont bien bossé. C'est bien foutu, leur truc. C'est un truc de grand gamin de faire un film à ce prix-là, vu que la plupart du film, c'est fait en studio. Ce qui permet en plus de s'amuser beaucoup avec la lumière. Maintenant. Il y a des fausses nuits, il y a des vraies nuits dans le film. Il y a des nuits qui sont des nuits de poète. Où je faisais avec Nicolas Bolduc, on pouvait balancer du rose, du bleu à travers les fenêtres. Donc, Victor revit comme la nostalgie le fait, d'ailleurs. La nostalgie, le souvenir, le rêve, est une édulcoration de la réalité. Donc, il s'est agi d'offrir à Victor quelque chose de l'ordre du souvenir. C'est un souvenir repensé, mis en scène, je dirais en bélie. Au début, je trouve ça bien qu'il soit comme ça et qu'il fait... Je trouve ça bien qu'il soit un peu dans son univers. Parfait. C'est vrai qu'idéalement, on trouve une situation où on voit le plus de nudité possible à l'intérieur de ce tableau. Oh, pardon. S'il y a les années 70 dans deux de mes films, ce n'est pas un hasard. C'est que j'ai un rapport assez gourmand avec les couleurs de ces années-là, avec les fringues, même les décors. Ce que j'aime, c'est ce mélange de beau et de moche, très particulier. Vous avez bien dormi tous ? Pas bien. Les motifs qui piquent les yeux. Les raccords avec les années 70, quoi. Et juste après, pourtant, c'est dans un camaïeu de marron, de vert, de jaune, etc., qui, à l'image, crée quelque chose de très beau. C'est très intéressant, les années 70. Les hommes sont très féminins, très virils, mais tout ça dans des pantalons mollés. Il y a plein de trucs qui m'amusent dans les années 70. Et puis, c'est l'époque d'un cinéma qui me plaît beaucoup. Ça m'a beaucoup inspiré. Moi, je vous dois tout. Vous avez tout ? Tout. Le dessin, par exemple. Je m'avais encouragé. Je prenais ça pour un hobby et deux ans plus tard, c'est devenu mon métier. En fait, j'avais déjà parlé de la création dans Adelman, de la création et l'impact de la création sur la vie privée, et l'impact de la vie privée sur la création. Je m'intéresse quand même à des personnages plutôt créatifs. J'ai regardé vos dessins. Alors ? J'adore. Ça faisait très, très, très longtemps que je n'avais pas été jalouse. Et Victor, c'est un type qui est un peu, comme le sont souvent les dessinateurs que j'ai connus, est un solitaire, est un homme hors du temps. Il est donc dans un dessin qui est très réaliste, parce que je voulais qu'on soit épaté. Et on pourrait l'être par un dessin plus abstrait, mais j'avais dit, attention, il dessine de façon relativement classique. Les visages ressemblent aux personnages. Et puis, en plus, je voulais qu'on reconnaisse les personnages qu'il dessine. Parce qu'on vit souvent les scènes à travers le souvenir qu'il en a eu, et puis parfois, il continue à dessiner les choses qu'il rencontre pendant le film. Et voilà, donc je travaillais avec Stéphane Levallois, qui est devenu la main de Victor. Donc c'était d'ailleurs assez émouvant, parce qu'il était toujours dans un coin de la scène, en train de dessiner ce qu'on était en train de tourner, pour plus tard faire un gros plan sur Victor, en train de dessiner ce qu'il venait de vivre et tout. Parfois même, on a filmé sa main, avec le bras de chemise de Daniel Auteuil. Et Stéphane Levallois, qui a beaucoup de talent, qui est à la fois très rapide et très poétique, tout en étant dans un registre assez réaliste. Une grande partie du film n'est pas inspirée des souvenirs de Victor, elle est inspirée des dessins que Victor en a tirés. Donc on est dans une forme de fantasmagorie, puisque c'est un auteur de BD qui fait des choses un peu plus réalistes, mais avec quand même des rêves. Évidemment, ça n'a pas eu lieu comme ça, mais Antoine, le personnage de Canet, reproduit les souvenirs de Victor tels qu'il les a dessinés, puisque c'est le matériau qui lui permet de faire sa mise en scène. Je suis scénariste. Super. Coupé. On est bourré en ce moment d'injonctions à un certain bonheur, à une certaine entente, à une certaine harmonie, tout ça. Et moi, ma vie, elle a parfois été très belle, très riche, elle a été très tendre. J'ai vu des gens parfois s'aimer très fort, en dépit de beaucoup, beaucoup de rage. Et ce que j'essaye, en fait, moi, de présenter au public à travers ces deux films, c'est une manière, bon, je ne fais pas l'apologie, mais c'est une manière différente d'être ensemble, de s'aimer. Tu me manques, vraiment ? Et puis voilà, il y a toutes sortes de petites choses. Le concept le permettait. C'est des personnages qui repartent dans une époque de leur choix pour pouvoir revivre un truc qui leur manquait. On a Daniel qui va retrouver lui-même, l'amour. Ben, je vous dérange ? Non, non, pas du tout, c'est juste que ça tourne. Et puis, on a au milieu de tout ça, cette femme qui est l'actrice. L'actrice perdue entre suis-je le plaisir des autres, les souvenirs des autres, mais quelle est moi, ma réalité ? Ne suis-je qu'un vecteur ou suis-je aussi une finalité ? Ne suis-je qu'un objet ou suis-je un sujet qu'on écoute, que l'on entend ? C'était pas forcément, tout ça n'est pas forcément lié. Mais ça fait une histoire que j'ai aimé raconter. Coupé, formidable. Très beau en plus. C'était juste le dernier plan de Daniel Otoil. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501